Et bien bonjour à tous, on est sur Survivor.io pour parler de 4 nips avec un build de full soin. Effectivement, j'ai testé pas mal de fois 4 nips, ça fait une semaine que je joue avec, pour essayer de trouver une utilité à ce petit chaton qui est mignon, mais qui sert absolument à rien. Ouais, c'est un spoil. Vraiment, j'ai essayé, j'ai déjà fait une vidéo dessus en première impression, effectivement, mais il n'y a pas marqué. Et je comprends pourquoi il n'y a pas marqué, puisque ses soins sont trop useless. Je vais vous donner mon avis par rapport au Medidrone, ce Medidrone qui est juste ici, le passif, ou plutôt l'actif de 4 nips. Il pourrait y avoir quelque chose en plus, s'il mettait, en plus des soins, un debuff ou un malus, des dégâts sur la durée pour tous les ennemis qui rentreraient dans la zone. Là, en l'état actuel, à l'heure actuelle, il ne sert absolument à rien. Même avec un build full soin, alors je vous explique un petit peu le build. Le build, j'ai testé, ça fait une semaine que je jouais avec 4 nips, une souffrance. Clairement une souffrance de jouer avec ce perso, autant les jouets franchement communs qui a un bonus passif pour les compétences, et même, au pire, vous jouez Michel, si vous êtes le joueur Kunaï, on a déjà fait une vidéo là-dessus. 4 nips aujourd'hui, il a un Medidrone. Ce Medidrone nous permet tout simplement de nous soigner sur la durée si on a une zone de soins. Il faut maxer cette zone de soins grâce à la portée, vous savez, la portée de Thor, enfin la portée de la roquette, excusez-moi, c'est la portée de la roquette. Mais en plus de ça, il faut aussi maxer l'attaque speed, donc l'attaque speed, c'est par rapport à Thor, le passif Thor. Donc avec ça, si on max la portée et l'attaque speed, on a un Medidrone qui nous soigne continuellement avec une très grosse zone. C'est intéressant. Le problème, c'est que les soins dans ce jeu, c'est un peu useless, j'allais de vous dire. Si tu joues même full soin, tu prends trop de dégâts pour que les soins soient assez efficaces. Les soins vont un peu lisser les dégâts, vont t'aider un petit peu à survivre sur la durée, mais c'est tout, autant jouer full attaque, la meilleure défense, je vous l'ai toujours dit, c'est l'attaque, les amis. Ou quand tu joues avec cette arme-là, la Void Power, c'est peut-être aussi l'attaque speed, voilà. Bref, ceci étant dit, les amis, je vais vous montrer un petit peu le gameplay après. Donc, j'ai essayé de jouer déjà en premier lieu par rapport au stuff que j'ai pris, Kunai. Pourquoi Kunai ? Parce que Kunai, très très fort en monocible, les boss avec lui, ils fondent. Malheureusement, en multi, c'est très compliqué, même si c'est pas impossible. Alors, pourquoi Kunai au début ? Puisque, déjà, regardez à droite, j'ai la veste du voyageur qui augmente les soins de 20%. Donc, c'est intéressant, vu que je joue avec un build full soin, avec 4 nibs qui nous soignent, pourquoi ne pas augmenter les soins ? Malheureusement, c'est pas suffisant. Vous allez voir que, du coup, ici, je gagne tous les soins, plus 20%, mais en plus de ça, un petit peu comme la ceinture élégante, où je tue tous les 200 mobs, j'ai 5% de soins en plus. Alors, ça peut être de l'overheal, mais on peut combler un petit peu ça, dans le sens où, vu que je joue avec la protège, la ceinture, taille large. Qu'est-ce qu'elle fait ? Le rayonnement clignote une fois lors de la guérison, infligeant des dégâts proportionnels par rapport au PV soigné. Il faut savoir que, quand je me soigne, avec cette ceinture, je fais une onde de choc autour de moi. Je gagne, du coup, des dégâts en multi-cibles, pour combler ce qui se passe avec le Kunai. C'est pour ça que j'ai d'abord joué au Kunai. Le Kunai, malheureusement, c'était compliqué dans le sens où je me faisais vite déborder. Le problème, c'est que là, tu n'as pas de vie en plus. Vraiment, le torse qui se trouve ici, c'est le meilleur torse du jeu, je le redis. Vraiment, il vous ramène de vie en plus, ce n'est pas négligeable du tout. Lui, il vous rapporte des soins en plus, mais les soins sont complètement useless. Vous allez le voir après, dans le gameplay. Ensuite, j'ai poussé le vis par rapport aux soins avec les jambes prothétiques. Ces jambes prothétiques, qu'est-ce que ça fait quand tu te déplaces ? Je te déplaces plus vite, mais quand tu te déplaces, guérissez de 1% PV toutes les 3 secondes. Du coup, tu te déplaces pendant 3 secondes, tu gagnes 1% PV. 3 secondes, 1% PV. Quand tu te déplaces et dans le jeu, tu te déplaces très souvent, bien entendu. Donc, tu couples les jambes prothétiques avec la ceinture, la ceinture protège-t-elle large et la veste de voyageur, tu te mets bien. Malheureusement, non, puisque même comme ça, ce n'est pas ouf avec le Kunai. J'ai souffert. Jouer Kunai avec lui, c'est tellement galère. Parce que je vous rappelle qu'il faut aller maxer déjà le Medi-Drone. Puis, il faut tout simplement aller chercher le Destructeur grâce au Drone A et le Drone B. Donc, du coup, tu maxes le Drone A et le Drone B, tu le passes au Destructeur. Puis, le Destructeur plus le Medi-Drone égale le Destructeur Divin. J'ai vu des commentaires qui me disaient « Ouah, c'est trop fort ! » Trop fort, pourquoi ? De quoi ? Ça ne change rien. En fait, tu gagnes une place dans les actifs, mais tu te maxes environ si tu n'as pas trop. C'était une chance moyenne, on va dire. Tiens, une chance moyenne. Tu arrives à maxer ton Destructeur plus Destructeur Divin à la dixième minute de jeu. En 5 minutes, avec tout le bordel qu'il y a, tu n'as pas le temps de récupérer des skills derrière et les remonter maxer et passer leur ulti. Très, très compliqué. Du coup, c'est très chiant. Tu te retrouves avec, du coup, deux slots qui ne servent à rien. Avec deux skills qui sont, tu arrives au niveau 12, 13, enfin, à la minute 12, 13 où tu as des skills 1, voire 2 étoiles. Donc, c'est vraiment pas ouf. Les heals, en plus de ça, sont pas ouf du tout. Donc, regardez un petit peu le gameplay. Je suis parti, du coup, avec une Void Power. Je me suis dit à Veuille de, tu max quoi qu'il arrive, encore une fois, la portée et l'attaque speed. Thor est, du coup, le passif de la roquette. C'est la base. Ça va se faire un petit combo avec le Medidrone et du coup, le Destructeur Divin. Mais au final, ça sert à rien et les soins. Regardez un petit peu le gameplay. Alors, bien entendu, j'aurais pu pousser les vis en prenant le protège coup en métal qui nous augmente de 30% le premier passif et le dernier passif. Mais encore, faut-il tomber sur les bons passifs. Là, j'ai été chercher le bon passif par rapport au PV. J'ai poussé les vis. Vous avez vu la canette de soda qui augmente, enfin, qui nous soigne toutes les X secondes. Donc, encore une fois, j'ai été chercher du soin en plus, exprès, pour faire des dégâts en AOE par rapport, vous savez, par rapport à la ceinture qui fait des dégâts autour de soi, une sorte de rayonnement autour de soi. Vous allez voir un petit peu, ça fait une sorte d'onde de choc autour de soi. A chaque fois qu'on se soigne, donc très très fort. Quand on est un petit peu en circuit, c'est très très fort. Malheureusement, on ne voit pas les dégâts que procure cette ceinture. Malheureusement, c'est dommage. J'aurais bien voulu voir ces dégâts, ça peut être intéressant. Mais vous allez voir qu'au final, là, je suis à la 10e minute. Vous avez vu, 10e minute, j'ai le Destructeur Divin. En moyenne, c'est ça. Ça fait une semaine que je jouais avec lui. En moyenne, tu as le Destructeur Divin à la 10e, 11e minute. C'est vraiment pas worse du tout, autant jouer comme un, je vous l'ai déjà dit. Regardons un petit peu le gameplay. Donc là, ici, je me suis focus sur les deux drones, A et B. Je me suis focus sur le Medidrone pour le passer en Destructeur Divin. Donc, j'ai perdu énormément de temps. Comme d'habitude, tu perds énormément de temps avec 4 nips aujourd'hui. Donc là, j'ai maxé quoi ? J'ai maxé Destructeur Divin. Donc, du coup, je suis passé par un deux drones, etc. Plus la Void Power. Voilà. Après, je n'ai pas maxé malheureusement, parce que ça m'a pris tellement de temps, encore une fois, à aller maxer ce Destructeur Divin. Que je n'ai pas la balle de foot, ni Thor, Maxé. Des sorts qui sont presque indispensables pour avancer. Donc, j'ai bien galéré sur cette vie. Et vous allez voir que, bah, c'est pas ouf. Le combat, il n'est pas ouf du tout. Le soin Destructeur Divin ne change rien. Et encore une fois, si, je vous le redis, si le soin apporté est un peu plus conséquent, malgré le fait que j'ai beaucoup de soin, mais en plus de ça, c'est surtout ça qui pourrait changer. Je pense que si l'ennemi, vous avez vu ici, il est dans la zone de soin, elle est même dans la zone de soin. Si il rentre dedans qu'il a un petit malus, qu'il prenne des dégâts en plus, que nos dégâts soient augmentés, je ne sais pas, du foie deux ou foie un élu, enfin, foie 0,5, je n'en sais rien. Mais, les dégâts en plus, là, regardez ici, j'ai pris un X, regardez le temps que je mets à récupérer mes PV. J'ai mon destructeur, j'ai la canette de soldats, j'ai aimé comment je galère à monter l'action dans ma vie de rastruction importante. Regardez ici, je suis mid-life, regardez comment c'est difficile à remonter. Autant faire attention, pas prendre de lits, aller chercher d'autres skills qui nous permettraient. Par exemple, Thor maxé ou la baisse de coupe maxé, ça m'avait permis de finir plus vite le boss. Et voilà, là on voit tout simplement qu'au final, on est obligé d'aller chercher Destructeur Divin. Le problème c'est que, quand tu passes de Destructeur à Destructeur Divin, tu gagnes une place. Donc là j'ai deux slots libres. Donc tu gagnes une place, le problème c'est que le Destructeur Divin ne sonne pas plus que le Medi-Drone. Il n'y a pas de soin en plus, c'est juste que tu gagnes une place en plus dans l'actif. Donc effectivement c'est intéressant si tu arrives à maxer rapidement ceci. Et encore une fois, les soins ne sont pas ouf. Donc quand il y a un petit peu, je trouve pas ça ouf. Donc je vais avancer un tout petit peu. Donc là je prends des skills plus ou moins au hasard. J'avance un petit peu, je vais vous montrer un petit truc vite fait. Quand il y a énormément de monde sur soi. Donc ici on voit quoi ? On voit que le Destructeur Divin tire sa zone de soins sur moi. On voit que la Void dedans, je suis dedans, je ne crée rien du coup. C'est fait doublon avec une Void, avec un Kunai. Il faut avancer, il faut y arriver, etc. Là j'ai pris un hit, je suis mort. Vous voyez que le soin c'est pas... Alors j'ai fait exprès de rentrer dans le tas. Ce que j'ai testé, voilà un petit peu si je peux remonter vite ma vie. Vu que je suis vraiment dans la zone de soins ici. Vu que j'ai quand même pas mal de soins. Et au final, je suis mort un coup. Avoir du soin, pourquoi faire ? Tu prends un, voire deux hit, tu crèves. C'est vraiment pas worth du tout. Allons directement avancer. Ici c'est intéressant, regardez ici. Il y a énormément de monde. Donc au final, sous Void, je vais prendre tout ici exprès. Mais je m'en reviens tellement lentement. Pourquoi le faire ? Pourquoi le faire ? Autant jouer autre chose, autant acheter des dégâts en plus. De l'Aoe, du mono, etc. Et au final, avancer et être maxé sur quasiment tous ses skills, ses ultis. A cette minute là, 13 minutes. 13 minutes. Et je n'ai malheureusement pas ce qu'il faut. Donc là, j'ai été chercher un tir performant et un duriant. Quoi faire ? Quoi faire ? A cette minute là, ça s'arrête d'être sur les deux boss kills. Quoi faire ? Donc je vous montre un petit peu le boss. On avance un tout petit peu. Alors là, si j'avais un Thor maxé. Si j'avais d'autres skills maxés. J'aurais pu faire plus de dégâts au boss. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Donc le boss va durer longtemps. Pour des soins où il peut marcher dessus. Où là, je suis sous le lèche. Il ne sert à rien. Encore une fois, je pense que cette zone de soins peut être utile. Elle peut être utile. C'est le bon mot utile. Si, quand l'ennemi rentre zone, il a un malus. Là, c'est intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Mais là, ça ne sert à rien. Je suis sous le lèche. Ça ne sonne pour rien. Effectivement, quand je suis dedans. Vous avez vu qu'il y a une onde de choc qui apparaît dès que je me soigne. On la voit ici encore une fois. Bam, bam, ça apparaît très souvent. Mais même ça. Vous avez vu que j'ai pris un hit. Je suis mort. En même temps, c'est des petits bouts qui ne sont pas fait avec. Mais voilà. Encore une fois, je suis mort un coup. De toute façon, ça ne sert à rien. C'est, à mon sens, pas du tout outil. Jouer avec le commun. Quand je vais dire la crise. Parce que c'est par rapport à 0. Mais jouer avec le commun. Et beaucoup plus safe. Parce que du tout, vous avez des liens par rapport aux compétences. Donc, ne sachez pas de plus. Là, lui. Franchement. Le truc qui sert à rien. Si vous jouez. Dans les commentaires. Si vous jouez ce quartier. Comment vous jouez. Et pourquoi vous jouez. Voilà. J'aimerais vous ça. J'aimerais vous dire. Je trouve vraiment qu'il ne sert absolument à rien. Parce que je connais en même temps, il est gratuit. Donc, je ne vois pas. Donc, on aura des petits passifs en plus. Une fois qu'on aura monté ce perso. Il faut déjà augmenter. Commun et Tsukuyomi. Bah écoutez. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. On voit un petit peu ce qu'a fait le Destructeur Divin. Alors, le Destructeur Divin. Je mets une petite pause. C'est dégâts du Destructeur. Le Divin, c'est juste les soins du Medidrone. Qui n'ont pas changé depuis Medidrone. Donc, vraiment. Je ne trouve pas ça ouf. Du tout. C'était le Procès 61. Donc, je l'ai fini. Maintenant, il faut voir. Il faut voir. Mais je ne trouve pas ça ouf. Clairement. Donc, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je vous laisse là-dessus. Et me laissez-moi mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà qu'à. Partage la vidéo et commente-la. Bien entendu, pour aider au référencement. Je vous le redis. Jouer commun. C'est vraiment le meilleur perso pour l'instant.